Bruno Flauchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'association Espéranto Strasbourg. L'espéranto, c'est cette langue qui va fêter son 125e anniversaire, qui se veut une langue nouvelle, quelque part, et universelle. Faites rêver tous les élèves, collégiens, lycéens, élèves de primaire qui nous regardent. L'espéranto, c'est quoi ? L'espéranto, c'est une langue internationale, équitable, c'est-à-dire qu'elle ne vise à remplacer aucune autre langue, et qui a deux grands avantages majeurs. D'une part, elle est beaucoup plus facile à apprendre que n'importe quelle autre langue, parce qu'il n'y a pas d'exception, pas d'irrégularité, de conjugaison compliquée. Et d'autre part, elle est indépendante de toute influence politique, religieuse, économique. Donc elle met les locuteurs qui la pratiquent sur un pied d'égalité. Vous organisez dans huit jours à Strasbourg une semaine, on va dire, festive, avec des concerts, des projections de cinéma, des conférences, des rencontres, des initiations à la pratique de l'espéranto. Quelle est la réalité de la pratique ? Justement, c'est tout ça, on peut faire toutes les activités culturelles, classiques en espéranto ? Oui, pendant cette semaine de l'espéranto, on essaye de donner une idée un petit peu de l'utilisation possible de la langue. Ce n'est pas un but en soi, bien sûr. Le but, c'est de rencontrer des personnes d'autres pays, d'autres cultures, évidemment d'autres langues, et de pouvoir voyager de cette façon. Donc, soit déjà donner l'envie de voyager, en découvrant ces pays et ces cultures, et en montrant différents aspects, que ce soit au niveau des conférences, qui peuvent être d'un haut niveau, ou des moments plus festifs, avec un film, avec un concert, et pas mal d'humour, notamment dans le concert qui a été annoncé cette année. C'est une base, c'est un peu gadget, ou au contraire, c'est une langue riche et complète ? Alors, c'est à la fois une langue extrêmement simple, puisqu'il n'y a pas de complications. C'est une langue agglutinante, donc avec des racines, préfixes, suffixes. Donc, c'est très facile de combiner des mots, et on progresse de cette façon très vite, sans encombrer la mémoire avec des choses complexes. Et en même temps, on peut très bien exprimer toutes les nuances du langage, toutes les subtilités de sa langue maternelle, et on s'aperçoit même à l'usage, et c'est le cas pour les Français comme pour d'autres langues, pourtant le français est une langue très riche, on s'aperçoit qu'on est parfois limité dans sa propre langue maternelle, et qu'on est obligé de faire une périphrase, alors qu'en espéranto, on trouve le mot exact pour exprimer sa pensée. Quelle est la réalité de la pratique de l'espéranto aujourd'hui, en France, mais surtout dans le monde ? Alors, la pratique, on n'a pas de chiffre précis, puisqu'il n'y a pas d'obligation d'adhérer à une association, d'être enregistré quelque part. C'est vraiment quelque chose de volontaire et de libre. Maintenant, on note une croissance continue, notamment par le biais des cours qui ont lieu sur Internet, il y a des cours gratuits, et puis dans les groupes locaux, il y a un peu plus de 120 groupes en France, dont à Strasbourg, on a régulièrement des nouveaux élèves chaque année, donc on note une pratique assez soutenue, même si sur le plan international, ça varie d'un pays à l'autre, bien sûr. Qu'est-ce qui motive les nouveaux locuteurs, les gens qui viennent apprendre cette langue ? Il y a une logique de réseau, un petit peu, peut-être, à travers le monde ? Oui, en effet, l'envie de voyager, de rencontrer d'autres personnes est assez souvent citée, dans ce qui nous explique pourquoi ils se mettent à l'espéranto. Donc effectivement, on a des annuaires qui permettent de trouver facilement des contacts. Donc il y a un annuaire, déjà principalement, pour rencontrer des gens par le biais d'un réseau d'associations, donc chaque délégué est enregistré sur une base toujours de volontariat, mais ça permet dans chaque ville d'avoir un contact facilement. Et puis il y a un autre guide qui s'appelle le Passport à cerveau et qui, lui, permet d'être hébergé gratuitement chez l'habitant. Donc c'est un peu l'ancêtre d'autres réseaux qui se sont développés depuis, comme Couchsurfing, par exemple, mais le Passport à cerveau, lui, existe depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire qu'on apprend une langue et en même temps, on rencontre des gens presque instantanément, quelque part ? Très vite, en fait, on s'aperçoit que dans la durée d'apprentissage, pour un francophone, si on veut attendre un niveau bac, tant à l'oral qu'à l'écrit, on estime à environ 2000 heures d'études de l'allemand, environ 1500 heures, nécessaires pour maîtriser une bonne base d'anglais, 800 pour l'italien et pour l'espéranto, on arrive entre 100 et 150 heures. Donc ça vous donne un peu une idée de l'investissement pour arriver à un niveau d'expression, tant à l'écrit qu'à l'oral, et un niveau de vocabulaire équivalent. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Si on veut découvrir cette langue, c'est donc à Strasbourg du 4 au 9 avril. On retrouve le programme détaillé sur le site internet de votre association, on peut le rappeler. Tout à fait, www.espéranto-strasbourg.net. Merci beaucoup Bruno Flauchon. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?